Lyon, Paris, Buenos Aires, La Rochelle, heureux qui comme Benjamin Violet a fait de longs voyages. Violet, le crooner, Benjamin, le French lover. Les lecteurs de Paris Match et autres galas ont une vision très glamour et surtout très réductrice du personnage. Mais celui qui a posé ses bagages pour quelques jours à la palice est avant tout un musicien. Et son septième album, Palermo Hollywood, est une somptueuse bande originale d'un film argentin dont il est évidemment le héros. J'avais envie bien sûr de faire un disque là-bas avec des musiciens là-bas. J'avais pas prévu que ce serait carrément la narration, l'histoire du disque. Je voulais faire un disque là-bas mais pas spécialement parler de là-bas. Mais au bout d'un moment c'est venu. Parce que c'est carrément une sorte de road movie quoi. Ouais, ouais, c'est ma vie là-bas quoi. Ces quelques jours à La Rochelle donnent le top départ d'une tournée où Benjamin le chanteur met entre parenthèses, Violet, l'acteur, un emploi du temps pas toujours facile à gérer. Dès que je sens que je fais les choses à moitié, je m'en veux, je suis en colère après moi-même et je fais pas des bons moments. Et oui c'est compliqué parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le seul moment où j'endosse pas un rôle, c'est quand je fais le chanteur. Je suis pas, je fabrique pas une image de chanteur ou une façon de bouger sur scène, une façon de parler. C'est exactement moi-même. Demain une chose est sûre, c'est Benjamin Violet, le musicien qui sera en concert à la sirène. Un concert très attendu par ses fans. Les autres attendront les prochaines unes de gala ou de Paris Match. Tant pis pour eux.